Il y a tout juste une semaine, Geoffroy Noël de Berlin franchissait la ligne d'arrivée de l'Africa-Ecorhese, un rallye raid international créé en 2009 et qui relie Monaco à Dakar, la capitale du Sénégal, en 12 jours. Pour le pilote originaire de l'Anne, c'était une grande première. Sa particularité, c'est qu'il est le premier paraplégique à s'attaquer en solo à cette course à étapes. Geoffroy Noël de Berlin nous a reçu chez lui ce week-end son portrait avec Jérémia De Gimbre. Regardez. C'est un homme encore fatigué mais heureux que nous avons rencontré chez lui moins d'une semaine après son retour de l'Africa-Ecorhese. Une aventure unique et marquante pour Geoffroy Noël de Berlin. Je me sens vraiment super content du parcours accompli, d'avoir réussi à terminer et à rejoindre le fameux Lac-Rose jusqu'à Dakar après 12 jours de course au départ de Monaco. C'était une très très belle expérience. Cet Africa-Ecorhese, Geoffroy Noël de Berlin en rêvait depuis un certain temps et surtout depuis 2019, l'année où il s'est lancé pour la première fois en solo sur un rallye raide, là où jusque-là, il s'alignait en duo comme copilote. J'ai pris toute l'ampleur du plaisir que c'était de rouler en solo. Au début, j'avais peur que le fait de naviguer et de rouler altère le plaisir de pilotage. Mais pas du tout, justement, ça donne encore quelque chose en plus. Et en faisant l'Africa-Ecorhese, ça n'a fait que confirmer le plaisir que j'ai de piloter et de naviguer en même temps. Son premier Africa-Ecorhese, Geoffroy l'a terminé à la 10e place dans la catégorie SSV. Une machine qui est un mélange entre un quad et un 4x4 léger. Pourtant, à deux jours de l'arrivée à Dakar, le pilote Brabanson était encore sur le podium. C'est une casse de peau d'échappement qui en a décidé autrement. J'ai pas eu le choix que de m'arrêter. Et en m'arrêtant comme ça, j'ai pris les pénalités de non-passage de CP. Et trois heures, j'ai dû faire appel à l'assistance pour pouvoir venir me chercher. Donc là, j'ai littéralement vu la deuxième ou troisième place partir en fumée. Grosse déception. Mais une fois le goût d'amertume passé, le pilote a pu savourer son premier Africa-Ecorhese. Est-ce qu'il terminera finalement à la 22e position au scratch ? Que de chemins parcourus depuis ce terrible accident de snowboard qu'il a privé de l'usage de ses jambes en 2004. En 15 ans pourtant, il s'en est passé des choses. Geoffroy a trouvé le moyen de gommer sa différence. Il a surtout permis de donner de l'espoir aux autres en créant son ASBL X-RED. Une ASBL qui favorise l'intégration des personnes handicapées par le sport. Donc en faisant cet ASBL, j'ai voulu montrer que si moi je le faisais, les autres pouvaient le faire. Et pourquoi pas susciter des vocations et pouvoir donner des conseils à des gens dans la même situation. Du coup, grâce à son ASBL, Geoffroy a créé le SSV European Trophy, un nouveau concept de rallye cross sur circuit, terre et asphalte en six manches. Et dont la première édition a eu lieu en 2019. L'objectif à terme est de générer quelques bénéfices pour pouvoir réaliser des aménagements pour les personnes à mobilité réduite dans les sports mécaniques. L'objectif à terme est de générer des aménagements pour pouvoir réaliser des aménagements pour pouvoir réaliser des aménagements pour pouvoir réaliser des aménagements.